Voilà les adorateurs d'Isis. Là Isis, elle semblait être assez fatiguée, avec larmes, c'est le moyen âge, voilà, avec le bouclier de Templier, avec un bout d'or, avec un bloc d'or, d'or de l'or des nazis suisses, et là, là elle est déjà couchée, c'est fini, mais, ouais, avec la couronne d'Isis, donc les adorateurs d'Isis en Suisse. On voit ici également que la Suisse est vraiment le moyen âge, avec le bloc d'or, avec Isis, avec l'arme, elle va tuer qui ? Les étrangers, elle se prépare pour le dernier combat, qu'elle a déjà perdu apparemment en avance, avec le bouclier de Templier, C'est le moyen âge, voilà, c'est le moyen âge, dans leurs pensées, dans leurs actes, ils sont violents, ils sont agressifs, ils aiment les armes, et, ouais, nationalistes. Donc, les Suisses, les adorateurs d'Isis, comme dans leur nom, Suisse, Suisse, Sœur Isis, les Sœurs d'Isis. Allez voir le Farancho pour savoir plus. Il y a encore quelqu'un qui a des doutes ? C'est comme le statut de la liberté, c'est Isis. Donc, c'est le fin mai, 2012, c'est la dernière campagne suisse qui joue à ce moment. On dirait, c'est une campagne pour défendre le moyen âge. Alors, on peut voir très clair que les Templiers et Isis, ils sont connectés, ils sont branchés. Ce sont les Templiers, voilà, le bouclier, qui travaillent pour Isis. Donc, il y a trois choses. Les banquiers avec l'or, les Templiers et Isis, les pharaons, voilà, voilà. Trois, tous ensemble, comme ici. Donc, là, euh... Donc, ici, on voit parfaitement les trois ailes. Donc, là, les banquiers, l'aile financière, l'aile militaire, les Templiers, et l'idéologie, la politique, Isis. C'est comme ça qu'ils travaillent, là, les Suisses. Les sœurs d'Isis. Et ici, mai 2012, les adorateurs suisses d'Isis se promènent même avec une poupée d'Isis. Ça doit être clair également qu'Isis et le Templier, comme on voit leur bouclier, là, en Suisse, sont un et la même chose. La même chose. Et en même temps, ce bouclier des Templiers venait par courrier dans chaque maison, dans laquelle il parle uniquement de l'argent et comment obtenir le plus de l'argent de la communauté européenne. Et européenne. C'est parti.